Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes bénis aujourd'hui, c'est un grand jour. Soyez nombreux Appelez vos frères et sains Banda qui partagez Vidéos dans Bandeko Yébisabango Pasteur Mike Asa déjà live Les temps à vous partagez Dans Bandeko Que le Seigneur vous bénisse Abonnement Sois béni Sois élevé Que le Seigneur vous bénisse May God bless you so much Share this to your brother And a sister for them to be blessed May God bless you Nzamba Pambola yo ming Partagez Vidéos Na Bandeko na yo Bango Pebaza la Beni Cetan Grand Jou Oye to Koutani li Sous Na Moukola Lelo Ona ko partagez Li Loba Nanzam Amen Ben Gande Gono Loba ya Koutala Toubandi Jounen Abiso E Koki May God bless you so much Que le Seigneur vous bénisse Amen 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 Nzamba Pambola Moko Na Moko Nzamba Pambola Moko Nzamba Moko Mala Mou Pokwa Mala Mou Touye Na Bandeko Nabi Nopona Ko partagez Bola Mou Lé Tant Ako partagez Vidéos Partagez Yango Que le Seigneur vous bénisse Abondamment C'est un grand jour Nous sommes encore aujourd'hui Dans vos maisons Pour partager Di Loba Nanzam May God bless you Amen 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 Nous allons prier pour la parole Let us pray for the word Lé Tanné Grand Dieu Nous bénissons ton nom Tu es merveillé Merci pour ces instants Pour ces moments gloriés Que nous sommes dans ta présence Séné Nous voulons t'écouter Parle à ton peuple Ils sont nombreux pour t'écouter Car tu as dit L'homme ne vivra pas seulement du pain Mais de la parole Qui sort de la bouche de Dieu Séné Laisse que le Saint Esprit prend le contrôle De toute chose du début Jusqu'à la fin Au nom de Jésus Christ De Nazareth Nous avons ainsi prié Merci Séné Jésus Christ Amen 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 God bless you so much It's a great day That we come again In the presence of the Lord So it's really It's very important for us To be in the presence of the Lord Because it deserves to be praised Nous allons partager ce thème Que Dieu nous a donné aujourd'hui C'est un grand thème Qui est très important pour nous Parce que Lorsque nous vivons dans ce monde Nous avons une vie temporaire Ce n'est pas une vie permanente Que nous allons vivre éternellement C'est ce que nous devons comprendre Mes frères So every time We live in this earth So what we need to know That our days Is a short It's the only temporary moment That we are living here And I know that If You don't understand this It's not going to be good enough For you Because You need to know that Everything has got a time And it's got a beginning And an end So it's very important For you to know it Because if you don't know it It's not going to be good enough Before God Share this to your brother Sister Tell them Pastor Mike Is alive Because it's a great day That we want to share this word It's very very important Share it to your brother Because we're going to move so fast Nous allons partir rapidement Nous allons lire dans le livre de Daniel Et nous sommes dans le livre de Daniel Notre thème est intitulé Est-ce que tu sais que le temps Et les circonstances de ta vie changent Ou Le temps et les circonstances de ta vie Va changer C'est ça notre thème Et nous allons lire Ephésiens chapitre 5 Verset 16 à 7 Nous lisons La Bible nous dit Ephésiens chapitre 5 Verset 16 Rachetez le temps De tout votre cœur De tout votre cœur Le louange du Seigneur Rendez continuellement grâce Pour toutes choses à Dieu le Père Au nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen Proverbe 20 verset 13 La Bible nous dit N'aimais pas le sommeil De Père que tu deviens pauvre Ouvre les yeux Car tu seras rassagé du pain Et Genèse chapitre 13 verset 4 La Bible nous dit Le dernier dit à Abraham Après que l'autre Se fût séparé de lui Lève les yeux Et du lieu où tu es Regarde vers le nord Vers le midi Vers l'Orient Et l'Occident Car tout le pays Que tu vois Je te les donnerai à toi Et à ta postérité Pour toujours Alléluia Amen 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 Nous allons lire Daniel chapitre 2 verset A 21 La Bible nous dit ceci Daniel chapitre 2 verset 21 C'est pour C'est lui qui change Les temps et les circonstances Qui renverse Et qui établit le roi Il donne la sagesse Aux sages et la science A ceux qui ont l'intelligence Alléluia Praise the law Praise the law Amen 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 Alléluia Ça c'était le verset Que nous allons Et nous avons lu C'est un autre verset basse Que nous lisons Par rapport à ce que nous sommes En train de parler Sur Le temps et les circonstances Va changer Ou est-ce que tu sais Que le temps et les circonstances De ta vie Va changer Et vous allez remarquer Lorsque quelqu'un naît Il arrive à un moment Il était enfant Et il grandit Petit à petit Et jusqu'à ce qu'il va Commencer à prendre du lait De lait De nourriture Des enfants Et il va grandir Il va commencer A manger maintenant De viande Il peut commencer A C'est-à-dire A Casser même Des 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 Et il y a le table Que nous sommes en train De partir Petit à petit Il y a des choses Qui nous attend Dans ce monde Il y a Premièrement Notre naissance Après cela Il y a la mort Qui va intervenir Pendant que nous sommes En train de vivre C'est ce que nous devons Comprendre Mes frères et sœurs Chaque jour Dans notre vie Le temps change Chaque air Chaque coup de respiration Nous sommes en train De vieillir Et vous allez remarquer Que la force Que vous avez Quand Vous avez 10 ans Ou 20 ans 30 ans Ce n'est pas La même force Que vous avez Aujourd'hui Peut-être Vous avez 50 ans 40 ans Ou 60 ans Je ne sais pas Moi Mais vous allez remarquer Il y avait Certaines choses Que vous faisiez Avec beaucoup De facilité Mais plus Vous grandissez Plus les choses Chantent Il y a Le vieillissement Qui commence A entrer Dans votre corps Il y a Des faiblesses Qui commencent A se manifester Il y a Même si Comme nous faisons Des sports Des arts Martiaux A l'époque Et vous allez remarquer Qu'en ce moment Nous n'arrivons pas A faire des choses Qu'on faisait avant C'est-à-dire Nous sommes en train De vieillir A chaque coup De respiration A chaque moment Nous sommes en train De vieillir C'est pourquoi Nous devons saisir Cette opportunité Car Les jours Sont mauvais Alléluia La Bible nous dit Dans notre sous-thème Qu'on vient de lire Que Vous savez Que le temps Et les circonstances De notre vie Va changer Nous avons vu Dans la Bible Nous allons montrer Aux enfants De Dieu Qu'est-ce qui s'est passé Dans la vie Des apôtres Et la vie Des disciples Il y a le temps Ils étaient avec Jésus-Christ Ils étaient très bien Mais le temps Est arrivé Les choses Quand Jésus-Christ Est parti Les choses Est complètement changées Ils ne voyaient pas Ce qu'ils voyaient avant Il y a maintenant Il y a la persécution Qui commence A ronger Les disciples Les apôtres Et c'est-à-dire Chaque chose A son temps Il y a un moment Israël Quand il était parti En Égypte Il était parti Bien Ils avaient une place Ils le vivaient très bien Lorsque leur frère Joseph était responsable Là-bas en Égypte Mais la Bible nous dit Après la mort de Joseph Il y a un autre roi Qui est venu Et ce roi a instauré Un système Il a dit Non, regarde ce peuple Ce peuple commence A croître Il commence à grandir Il commence à faire Des enfants Ils sont nombreux Et nous devons Instaurer des travaux Forcés De peur que S'il y a une guerre Dans notre pays Ces Israéliens Ils vont peut-être Entrer avec Ils vont s'appuyer Avec nos ennemis Peut-être Ils vont nous détruire Nous devons les accabler Avec des travaux forcés Et c'est ce qui est arrivé Après la mort de Joseph Et toute chose a changé Dans la vie d'Israël Dans la vie des enfants De Dieu Qui étaient en Égypte Ils étaient très bien Ils étaient considérés Quand leur frère Était en vie Mais après sa mort Mes frères et sœurs Nous avons vu des choses Incroyables C'est ce que vous devez savoir Que les choses changent Dans notre vie Les choses changent Ce que vous avez avant Peut-être Vous ne les aurez pas Aujourd'hui Alléluia Amen 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 Nous allons lire Quelques versets Et pour comprendre Amen La Bible nous dit Dieu est en train De nous donner Ces proverbes Il a dit Il y a sur la terre Quatre animaux petits Et c'est pendant le plus sage Les fourmis Peuples sans force Prépare en été L'air nourritier Les dommards Peuples sans puissance Placent leur des mains Dans le rocher Et les souterrains Qui n'ont point de roi Ils sautent Toutes Par division Le lézard Saisis avec ses mains Et se trouve Dans le palais du roi Ça c'est ce que Jésus Christ est en train De nous donner Juste pour nous montrer Il a dit ceci Va vers les fourmis Paressé Considérez ses voies Et deviens sage Il n'a ni chef Ni inspecteur Ni maître Il ne prépare en été Sa nourriture Et la masse Pendant la moisson De quoi manger Paressé jusqu'à quand Seras-tu couché Quand leveras-tu De ton sommeil Un peu de sommeil Un peu d'assoupissement Un peu de croiser le main Pour dormir Et la pauvreté Te surprenda Comme un rôdeur Et la dix-sept Comme un homme En arme Dieu est en train De nous donner Ces proverbes Pour nous montrer Que nous devons savoir Le temps que nous sommes Écoutez mes frères et sœurs Nous voyons Tout ce qui se passe Nous voyons Les problèmes de Corona Nous voyons Beaucoup de choses Mais est-ce que La nature Ne nous enseigne-t-il pas C'est ce que Jésus-Christ a dit Que les choses Sont en train de changer Qui pouvait savoir Qu'aujourd'hui Les choses vont changer Nous avons interrogé Des grandes personnes Ah c'est-à-dire Les gens qui ont Véquis avant nous Les gens qui ont 80 ans 85 ans Nous avons dit Est-ce que dans votre époque Vous avez connu De tels événements Ils ont dit Jamais Ça c'est spécial On n'a jamais connu De tels événements C'est ce que nous devons Comprendre Que les choses Vont changer Dieu a donné Ce proverbe Juste pour nous montrer Que nous devons comprendre Que les choses Changent Dans notre vie Les choses Vont changer Nous ne demeurerons pas Toujours dans la même situation Nous avons vu ici Ce que Dieu nous a montré Et il a encore dit Dans Ephésiens 5 16 Il a dit Rachetez le temps Quand les jours sont mauvais Rachetez le temps Mes frères et sœurs Nous devons comprendre Vous savez Lorsque vous regardez Dans le ciel Et vous savez Que ça va pleuvoir Aujourd'hui Mais Jésus-Christ a dit Lorsque vous regardez Le temps Pourquoi vous n'arrivez pas A comprendre Pourquoi vous n'arrivez pas A comprendre Que le temps Que nous vivons Le temps est tellement mauvais Nous devons prendre C'est à dire Nous devons saisir Cette opportunité En fait d'arranger Notre vie avec Dieu D'arranger notre communion Notre relation Avec Seigneur Jésus-Christ Parce que le temps Et le circonstance De nos vies Va changer Frères et sœurs Vous devez comprendre Que le temps Et les circonstances Nous changent Parce que Vous ne vont rester Le même Vous ne vont rester Le temps Et le pouvoir Que vous avez Le temps Ce n'est pas Le temps Que vous avez Le temps Ce n'est pas small baby. You take milk and you drink, you eat the food of babies. And then the time it will come, you start to eat the bones and you start to eat the meat and you start to run and you start to work yourself. So that means the time it will change. Who will we be? Who will understand that the time it will change this time? Look at today during the COVID-19. Who was able to understand the one day in 2020 thinks it will change? Nobody. Nobody was able to understand that the things will change. Today I bring this message that the Lord will bring the message to you, to remind you and to wake you up. For you to wake up, to stand up and to understand that the time and the circumstances of your life will change. It's not going to be the same. Brother, sister, this is what you need to understand. Things is not going to be the same. There is a time when things will completely change. that means you need to take all the most of your time to change and to arrange your relationship with God because one day it's going to be too late. Hallelujah. Un jour, ça sera trop tard. Saisis cette opportunité. Et c'est ce que nous sommes en train de parler. Nous parlons, le temps et le circonstance de nos vies va changer. Nous voyons ici, la Bible nous dit, les enfants, l'enfant prodige. Il avait pris le bien. Il a demandé le bien à son papa. Il a dit, j'ai besoin d'apprendre mes biens. Et son père lui a donné. Quand cet enfant est parti, il était parti. Il a tout dépensé. Et il ne savait pas que sa vie et le circonstance va changer. Hallelujah. Il ne savait pas que le temps et le circonstance de sa vie va changer. C'est ce que nous voyons. Nous voyons le volaire sur la croix avec Jésus-Christ. Qui pouvait savoir est-ce que lui, il savait que ce jour-là, c'était son jour qui va au paradis. Hallelujah. Et quand cet homme a dit à Jésus-Christ, il a répondu à son ami. à Jésus-Christ, il a répondu à Jésus-Christ, Mère, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi dans ton royaume. Et Jésus-Christ a dit, aujourd'hui, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Hallelujah. Qui pouvait savoir, est-ce que cet homme savait que ce jour-là, c'était son jour, il avait saisi l'opportunité. Mes frères et sœurs, saisis cette opportunité. Hallelujah. Saisis l'opportunité. Et lorsque vous saisissez l'opportunité, les choses vont changer dans votre vie. Saisis l'opportunité, maman, papa. Nana, est-ce que ce voleur savait que ce jour-là, ce sera son jour qui va aller au paradis? Il ne savait pas. Mais, il avait saisi cette opportunité pour dire à Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit ouvertement, il a dit clair, il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Hallelujah. Regarde ta vie. Regarde comment est-ce que tu es en train d'amener ta vie. Est-ce qu'il y a encore de relation avec ton Dieu? Look at the way you handle your life. Do you still have this relationship with God? So, brothers and sisters, you need to understand that the time and the circumstances of your life is going to change. the Bible say this, when you read a proverb and you read in the book of Daniel, the Bible say he changed times and the season. He set up kings and depose them. He gives wisdom to the wise and the knowledge to the discerning. and the Bible say make the most of every opportunity because they are evil. They are evil, brother and sister. Things will change. This is what you need to understand. That the things will change. The strength that you have today, maybe you're not going to have it anymore. That's why you need to understand that the things may change in your life. Hallelujah. The things may change. This is what the Bible say. The Lord just speaking here. He say making the most of you every time, every opportunity because the time, the days are evil. And then the Bible go very far. We have seen this. The disciples, we have seen so many things. How the things change because every time that you don't pay attention, the things may change in your life anytime. Hallelujah. Amen, amen, amen. I don't change my father. I don't know the Bible that you have to see in Israel. The Bible is to see in Israel. I don't know the Bible is to see in Israel. It's to see my disciples after Jesus Christ. When Jesus Christ is gone, things are changed. There was a moment when he was trying to gêner and the people said why your servant don't gêner and he said no wait I was with him to not gêner but when Jesus is gone they were forced to gêner it's the same thing with us there a moment we don't take things serious but when the problem will arrive it's there where you will understand that things can change in your life it's why we have chosen this opportunity to comprendre que les choses peuvent changer n'importe quel moment alléluia nous allons voir encore dans la bible qu'est-ce qui s'est passé et il y a des gens dans la bible que leur circonstance a changé peut-être toi qui étais condamné tu dois savoir que ta circonstance peut changer aujourd'hui parce que colossier chapitre 2 verset cadre de la bible il a effacé il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnés qui subsiste contre nous c'est-à-dire la vie et la circonstance c'est-à-dire le temps et la circonstance de ta vie peuvent changer peut-être tu es dans des problèmes mais lorsque tu demères avec jésus christ la circonstance de ta vie peut changer et lorsque tu demères toujours dans la présence de dieu la circonstance de ta vie peut changer c'est pourquoi la bible nous dit il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnés et subsiste contre nous parce que c'est un grand dieu alléluia amen 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 nous avons vu ce que la bible nous dit c'est très important maman papa et que nous puissions comprendre ici nous voyons les enfants d'Israël leur circonstance a changé la bible nous dit Joseph mourit ainsi que tous ses frères et toute cette génération les enfants d'Israël fit fécond et se multipliaient ils se crient il s'écrit et devint le plus en plus puissant les pays qui fit remplir il se levera sur l'Egypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph il dit à son peuple voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous allons montrons-nous habillés à son égard empêchons-nous empêchons qu'il ne se croisse et qui ne servient une guerre et se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays c'est ce que ce roi dit c'est la même chose ce que le diable fait dans la vie des enfants de Dieu Alléluia Amen 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 Et il va te laisser tu es dans la distraction tu demeures dans cette vie il ne te dira rien et vous allez remarquer même quand la maladie vient dans la vie de quelqu'un la maladie ne te dit pas que je viens et vous allez remarquer les choses vont changer vous êtes bien en forme en bonne santé et subitement vous allez voir le médecin et vous remarquez qu'il y a un changement dans votre corps il y a un changement dans votre vie Brothers and Sisters who will understand that the life of the people of Israel will change nobody nobody was able to know this but the times was come where everything completely change and then another king came in power he said no we are not going to leave these people because if we leave them they may turn against us they may join themselves to our enemy and they destroy us let us bring the hardship let us cause manipulation let us destroy them and then suddenly everything completely change brother Caesar I want to wake you up you don't want to remain in your life you don't want to remain in your previous life you need to understand that your time and the circumstances may change hallelujah so this is the moment you need to take your opportunity to understand that the things may change in your life in your career in your business in your family so take this opportunity because the people of Israel they have a freedom they was living ah let me tell you they have everything but one day everything completely change c'est la même chose quelqu'un qui est très bien et vous allez voir le médecin on vous dit que vous avez cette maladie vous avez cancer vous avez diabète vous avez sida vous avez je ne sais pas moi et vous allez vous rendre compte vous commencez à se demander mais quand est-ce que cette maladie est entrée dans mon corps vous ne savez pas c'est-à-dire la vie le temps et le circonstance de votre vie peut changer n'importe quoi n'importe quoi Amen 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 nous allons encore voir dans la Bible il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la vie des enfants de Dieu nous avons vu Israël et la Bible nous dit ah c'est pourquoi nous devons prier pour ce pays nous devons prier même pour les autorités parce que les choses peuvent changer n'importe quand les choses peuvent changer et plus nous prions plus les choses peuvent changer pour notre avantage c'est ce qui est très important Maman Papa la Bible nous dit dans Jérémie Jérémie chapitre 21 verset 7 la Bible nous dit recherchez les biens et le bien de la ville où vous avez mené en activité et prier l'éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend des siens et chaque fois que même dans notre pays nous devons prier en fait que même si les choses vont changer qu'ils ne puissent pas vraiment nous affecter Alléluia et c'est comme ça même ceux qui m'ont changé m'ont affecté parce que nous avons l'éternel Jérémie alors qu'il y a un bonheur parce qu'il y a un bonheur qui m'ont changé nous avons l'éternel et nous avons Alléluia Amen 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 Praise the Lord et qu'à 30 points la Bible nous montre l'histoire de Naomi Naomi est rite la Bible nous dit ditant de Jiji une famine dans le pays un homme de Bethlehem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab le nom de cet homme était l'Humélec celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appellent Machelon et qu'ils ont ils étaient ils étaient Ephrassiens ils étaient Ephrassiens et Bethlehem de Juda arrivés au pays de Moab ils fixaient leur démère et l'Humélec son mari mari de Naomi mourit et ses deux restent de ses deux fils et il prit la femme dont l'île s'est nommée Opa ici la Bible nous montre l'histoire de Naomi et Ruth Naomi et son mari et l'Humélec ils ont quitté leur pays ils sont allés vers le Moab lorsqu'ils sont arrivés là-bas la Bible nous dit pourquoi ils ont quitté ils ont quitté parce qu'il y avait de famine et lorsqu'ils ont quitté ils sont partis dans le pays de Moab est-ce que Naomi savait que la vie et la circonstance de sa vie va changer elle ne savait pas mais il est arrivé un moment que son mari est mort et ceux des enfants ont été morts après le temps cette femme était partie avec sa famille mais elle se rendait compte que tout le monde est mort il est resté seul avec ses belles filles Alléluia et lorsqu'ils sont restés cette femme commençait à se demander il a entendu parler que Dieu a visité Jérusalem et cette femme maintenant voulait rentrer elle ne savait pas elle avait fui à cause de famine et ils sont allés dans le pays de Moab ils ne devaient pas aller là-bas ils devaient avoir des patience nous devons avoir des patience dans notre vie la persévérance de persévérer même si vous ne voyez pas ce que vous avez besoin mais persévérez parce que Dieu est capable de changer le temps et le circonstance de votre vie cette femme ne savait pas elle avait quitté très bien avec son mari avec ses enfants et lorsqu'ils sont arrivés là-bas qu'est-ce qui est arrivé elle avait perdu son mari et ses enfants pourquoi est-ce qu'elle savait que le circonstance de sa vie va changer et ne savait pas c'est la même chose avec toi peut-être tu ne sais pas demain ou après cette prédication les choses peuvent changer dans ta vie il ne savait pas cette femme Naomi Naomi avec son mari avec son mari ils sont allés dans le pays et ils ont dans le pays de Moab avec son mari et ses deux enfants c'est the Bible says this, when they arrive in that area, the husband die and the children die. So this Naomi, he never knows, she never knows that she will lose all the family. She didn't know that the time and the circumstances of her life will change. So I come to remind you, brother, sister, I want to remind you to wake you up. For you to understand that Naomi was like you and I. Naomi was like you. She never knew that the things will change. She never understood that one day things will completely change. But let me tell you, when the things will change, he loses his husband and the children. So now she heard about God visit Jerusalem and she was about to go back. Empty hand. She never knew that the things will change. It could be like you today. You listen to me. Maybe you don't know tomorrow or after tomorrow or maybe after this preaching, your life may change. I want to wake you up right now. I want you to understand that the time and your circumstances may change. So you need to wake up. You need to understand that the times may change and your circumstances may change. That's what I beg you today, that to understand that the things may change in your life. Alleluia. Amen, Amen. We will still see Mama, Papa because it's very important what we are trying to see. It's what God, the Bible is trying to talk to us. It's very important. Alleluia. partagez cette vidéo-là à vos frères et saints afin qu'ils soient aussi bénis. Et la Bible nous dit, Naomi a perdu son mari. Et la Bible nous dit, lorsque vous êtes là, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme d'un point touché des femmes. Toutefois, pour éviter, là, c'était Paul qui était en train de parler. Il parlait sur des choses et sur les circonstances qui changent dans la vie des enfants de Dieu. Alleluia. Amen, Amen. Nous voyons que Dieu a visité le pays de Naomi. Naomi était là. Dieu a visité le pays. Et Naomi ne savait pas que les choses vont changer. Naomi ne savait pas que Dieu va visiter son pays. Et la Bible nous dit, Naomi, quand elle a appris cela, Naomi est rentrée dans son pays. Mais elle est rentrée comment? Mais vite. Alleluia. C'est très important, maman, papa, de comprendre. Et la Bible nous dit, Ruth aussi ne savait pas que sa vie va changer parce qu'il avait perdu son mari. Alleluia. Le mari de Ruth, c'était l'enfant de Naomi. Quand le mari de Ruth est mort, Ruth s'attachait à Naomi. Ruth ne savait pas que sa vie va changer. Alleluia. Ruth ne savait pas que la vie va changer. Ruth ne savait pas que la vie va changer. Ruth a dit que la vie va changer. Maman, papa, saisis cette opportunité. Parce que les choses peuvent changer dans ta vie. Tu peux raconter Boaz dans ta vie. Parce que la Bible nous dit, Naomi avait perdu tout. Mais Ruth s'attachait. Mais Ruth ne savait pas que, en s'attachant à Naomi, sa vie aussi peut changer. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils sont rentrés en Jérusalem, la vie de Ruth a changé d'une manière positive. Mais la vie de Naomi avait changé d'une manière négative. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants et elle est rentrée mais vide. C'est pourquoi, attache-toi donc à Dieu, attache-toi donc à Naomi qui est le symbole de Jésus-Christ. Lorsque tu t'attaches à lui, ta vie peut changer. Lorsque tu t'attaches à lui, ta vie peut changer. Lorsque tu t'attaches à Naomi, ta vie peut changer. Alléluia. Amen, Amen, Amen. Quand tu t'attaches à Jésus-Christ, peut-être qu'il n'y a pas changé. C'est très important. Le temps et la circonstance de ta vie peut changer. Alléluia. Et c'est ce qui a changé dans la vie. Les Ruth. Les Ruth ne savaient pas. Et elle s'est attachée à Naomi. Et sa vie a changé. La Bible nous dit, nous voyons aussi l'histoire d'Isaac. La Bible nous dit, Isaac était âgé de 40 ans. Et quand il fut pour femme de Rebecca, fille de Bethuel, Araméen de Pandamara, et pour la sœur Laban, Araméen, Isaac implora l'éternel pour sa femme. Et elle était stérile. L'éternel exorça Rebecca, sa femme, devait enceinte. Alléluia. Et la Bible nous dit, après le temps, nous avons vu que cet homme est mort. Il est parti. Nous avons vu même Esaou. Esaou ne savait pas que la vie et les circonstances de sa vie vont changer. Le temps et les circonstances de sa vie vont changer. Et la Bible nous dit, à cause de cela, avant la mort de son père, et il ne savait pas que leur papa va mourir, mais Jacob avait saisi l'opportunité. Et Jacob, son père Isaac, lui avait béni. La Bible nous dit, ensuite sortit son frère, dont la main tenait des talons. C'est-à-dire, lorsqu'elle était née, lorsque Jacob était née, personne ne savait que c'est lui qui va prendre le droit de naissance de son frère. Et lorsque Isaac est arrivé, proche de sa mort, c'est là où maintenant, toute chose a changé. Maman, papa, saisis cette opportunité. Isaac devient vieux. Esaou s'affaiblit. Il ne voyait pas bien. Et la Bible nous dit, à cause de cela, son frère Jacob a eu la bénédiction de son frère Esaou. Esaou ne savait pas. Il prenait toutes choses, c'est-à-dire à la légère. Et parce qu'à Zara qui, qu'au soit bilo, qu'on y a soit à la légère. Et il ne savait pas que vie n'aille, et qu'on changeait. Papa n'a pas encore qu'au couffa. Aille va quitter. Mais la Bible est à l'ici, tout le monde est mort, c'est-à-dire d'Isaac. Isaac est mort. Et lorsqu'Isaac est mort, qu'est-ce qui s'est passé ? Isaac était bien. Il est arrivé à un moment, il ne voyait pas. Vimis, sunayazom, on a sous-souté. Il ne voyait pas bien. Et à cause de cela, à cause de cela, Jacob a eu le droit d'héniez de son frère. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Yango en a versé en nos otans. Bible dit, Isaac est devenu vieux, et ce Dieu s'était affaibli. Au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Esaou son fils, et lui dit, mon fils, il lui répondit, mais voici. Isaac dit, vois, donc je suis vieux, et je ne connais pas le jour de ma mort. C'est-à-dire, il était en train de parler, mais Esaou ne comprenait pas. Alléluia. Et la Bible nous dit, nous avons vu, et Isaac était mort, et Isaac est parti. Et après sa mort, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses ont passé. Ilenarioia dates. Je suis rockau, est-ce qui s'est passé ? we have seen here brother Caesar when Isaac died and then Jacob take the right path of his brother and then this is where the problem started his brother never knew that the things will change so it could be us today today I come to show you brother Caesar in the Bible the people who been with God the people work with him we have seen how the life of these people change he affecting them so the time and the circumstances of your life may change anytime so that's why I beg you today to take the most of your opportunity to change your behavior to arrange your relationship with God because one day the things may change hallelujah praise the Lord praise the Lord so nous allons voir dans la Bible mama papa ici nous voyons l'histoire d'Elysée la Bible nous dit Elysée était très bien Elysée était en forme vous avez bien vous avez bien vu comment est-ce qu'Elysée Elysée a fait des miracles deux fois plus qu'Elysée son père spirituel mais la Bible nous dit il est arrivé à un moment la maladie l'a touché c'est lui qui faisait des miracles c'est lui qui a avec lui même des sodas des suriens mais il ne savait pas que la vie le temps le circonstant de sa vie va changer et nous avons vu ici mama papa la Bible nous dit que cet homme Elysée était atteint de la maladie dont il est mouru et Joas roi d'Israël descendit vers lui plaira ainsi son visage et dit mon père mon père chard d'Israël et de ses cavaleries Joas aussi ne savait pas que cet homme va partir mais il est arrivé que cet homme est parti la réalité est qu'Elysée est partie et c'est la même chose nous avons vu ici la vie de David David a combattu Israël a combattu Goliath hallelujah la Bible nous dit David a Samuel dit à Esaïe a ce saint là tous ses fils et il répondit il reste encore le plus jeune personne ne savait pas que cet homme David c'est celui qui va terrasser Goliath personne ne savait mais cet homme qu'on avait consacré c'est lui qui a c'est à dire qu'on garde en nyaman a c'est à dire qu'on a un seul en nyaman il y a il y a il y a qui est qui est qui est comme un roi dans l'Israël hallelujah nous tout il y a le même c'est comme la Bible qui est qui est consacré à qui est qui est qui est qui est qui est Goliath David a très bien mais la Bible nous dit David il ne savait pas qu'un jour il va tomber dans l'adultère ah maman papa la vie le temps et le circonstant de ta vie peut changer n'importe quel jour n'importe comment cet homme ne savait pas qu'un jour il va tomber dans l'adultère cet homme selon le cœur selon le cœur de Dieu David il va tomber il va tomber sur le cœur il va tomber il va tomber il va tomber dans l'adultère il va tomber un jour David il va tomber 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 dans la Bible David était un guerrier mais il ne savait pas qu'un jour il va tomber un adulte. Maman, papa, il y a un moment où tu peux te faire tomber. Comment tu as un grand ministère? Peut-être que tu es un grand ministère. Peut-être que tu as beaucoup de vieux. Tu as beaucoup de gens. Tu as beaucoup de choses. Mais écoutez, mes frères, ne s'enorgueillez pas. Tu dois t'humilier devant Dieu. Parce que tu ne sais pas demain ou après-demain, les choses peuvent changer dans ta vie. Humilie-toi devant Dieu et Dieu te levera. Alléluia. Parce que tu as eu des diplômes. Tu as eu des masters. Tu as eu des PhD. Maman, papa, tu dois respecter tout le monde. Parce que la Bible nous dit dans Daniel chapitre 2 verset 21 Dieu change le temps et le circonstance. Il élève le roi et il le renverse. Parce que c'est un grand Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Partagez les vidéos à Maman et Papa. Share this to your brother and sister for them to be blessed. Who will know that the things will change in the life of David? The Bible said David was okay. David was a warrior. David a fight. He fight the phallus. He fight so many people. He fight Goliath. So he was a warrior. He killed Goliath. And he killed so many people. He never knew that one day the things will change in the kingdom. So I want to remind somebody today that even if God bless you, you have a lot of money, you have a house, you have a car, you have everything, you have a diploma, you have a degree. Maybe you have a lot of people, you have a great ministry that God has given you. don't develop pride in you because one day it's going to be very tough for you. Hallelujah. It could be a problem. Today you are okay. Tomorrow things may change. Things may change anytime. So what you need, you need to humble yourself before God because you never know when things will change. David never knew that one day he will be an adultery. So nobody knew because this man, he was a holy, he was praying, he was the man of prayer. Nobody could believe this man will collapse one day. Why? Because time and the circumstances of your life is going to change. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Brother and sister, this is very important. Let us move again to see what the Bible want to show us here. Brother and sister, this is very, very important and for us to do this. It is very important that we see this. Because the reason for which we want to put all these things in order to make so that the people of God can understand that the things really can change. Everyone has lived in the Bible. The Bible says David was a strong, a strong, a strong, a guerrier. But it is arrived in the moment where David became a vie. Hallelujah. The Bible says David became a vie. And when we read 1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1.1.0.1.s.1.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1. se tuant devant le roi, qu'elle se soigne et qu'elle couche dans son sein. Et mon Seigneur, le roi se réchauffera. On chercha tous les territoires d'Israël. Il ne fut de gêne. Il ne fut belle. Et on trouva à Bichat, les tsunamis qu'on conduisit après le roi. Et, David a dit, nous autres a commis que nous avons mis des langues. Il ne faut pas nous faire des langues. Il y a aussi des langues. N'est-ce pas? Alléluia. Pour la falaise, parce que David a dit, car nous avons mis des langues, et nous avons mis des langues. Nous avons mis des langues, et nous avons mis des langues. Quand nous avons mis des langues, Dieu t'a donné les gens. Tu dois les préparer, parce qu'un jour, tu vas te retrouver que tu deviens seul. C'est pourquoi, vous voyez, beaucoup d'églises, Quand le passé mère et l'église se ferment On ferme l'église Si le passé n'est pas là, les choses ne marchent pas bien Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de gens Qui vont prendre le relève Nous avons besoin de relève Parce qu'un jour les choses peuvent changer Hé ! Maman, papa, il y a des choses qui vont changer 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 Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de gens qui vont changer Alléluia Et qu'il n'y a pas de gens qui vont changer Il n'y a pas de gens qui vont changer Il n'y a pas de gens qui vont changer Dieu les a donné Des formes, des serviteurs, des servantes En fait qu'un jour Ils vont prendre le relève Alléluia Et vous aussi Si vous voulez servir Dieu Il faut toujours avoir un bon cœur S'entretenir avec l'homme de Dieu En fait que vous puissiez porter une main forte Une main forte Et nobofanda Vous êtes toujours là En train d'écouter D'écouter Non Vous devez aussi s'engager dans l'œuvre de Dieu En fait qu'il y ait quand même L'harmonie ou le relève Parce qu'un jour Le passé ne sera pas là Mais qui va conduire Les enfants de Dieu Et vous allez remarquer Les enfants de Dieu Les enfants de Dieu Les enfants de Dieu La plupart du Les enfants de Dieu 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 Ils vont se débrouiller Les enfants de Dieu they don't want. And some people even, they can do something bad. They don't have the good heart to involve and to serve God. Don't leave only one person. Every day, every day by you are there, you have the ability to do something. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Ecoutez, Mama, Papa, David qui était fort, David est un homme de combat, David est un guerrier. Et ce jour-là, David commençait à trembler. David commençait à trembler. On cherchait une jeune fille pour le chauffer. Hé, Mama, Papa, c'est très important. Nous voyons même la vie spirituelle d'Israël. La vie spirituelle d'Israël avait changé. Amen. La vie spirituelle d'Israël a changé. Parce qu'il vivait et il ne savait pas que les choses vont changer. Et Dieu commençait à parler. Dieu a dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la raconte de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui forme en le montagne, crée le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'horreur en ténèbres et qui marche sur le sauté de la terre. Son nom est éternel, le Dieu des armées. Alléluia. Israël ne savait pas. Dieu a dit, qu' du propriété qu'il y a choisi pour que l'arrivée soit ce dont nous devions pour qu'ils four epidemi et qui puissent changer. Par exemple, le boulot est-ce qu'ils ab accessing est-ce qu'ils trainent de la même manière qu'ils ne se trou cabinetont ? Si ceлушай est privilège, l'ambou est un entier. L'ambou est un entier, à l'ambou est un entier, qu'il y ait un entier, il y a un entier d'unowania. L'as- LIVE dans M, en M prochain chapitre 3, chapitre 4, verset 12. Il a dit, « C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton bien. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu es prêt, maman, papa? Est-ce que tu es prêt, tu te prépares au retour de Jésus-Christ? » Parce qu'il lui revient bientôt. Il lui revient bientôt, maman, papa. La Bible nous dit, quand nous lisons là-bas dans l'Apocalypse, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, « Et voici, je viens bientôt. » « À quoi chaman le bon amAAAA? » « Et ngoe na moto ae ? A koyoko ayango pourjed USA. » « Et ngoe na moto ae ? Ako tamboranakobanga anzaam. » « Et ngoe na moto ae ? Ako change bon mon yoy na éé, en fin ki a bik sa molim « E secondo a moto ae ? A zali. » « C'est-à-di kose la retour à Jésus. » « Et ngoe n somebody azo lo but » Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Ici, Dieu est en train de parler. Amen, amen, amen. Dieu est en train de parler d'Israël. Ligne, si vous avez besoin de prière, vous pouvez appeler et on va prier pour vous. Alléluia. C'est très important. Dieu est tout-puissant. Il est le merveilleux, le véritable roi, le Seigneur des Seigneurs. Amen, amen, amen. Écoutez, maman, papa. La Bible nous dit ceci. Dieu est en train de parler d'Israël. Dieu est en train de nous parler sur cette histoire. C'est ce que nous devons comprendre que le temps et le circonstant de notre vie peuvent changer. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Et nous avons vu dans la Bible même Paul. Paul, il était persécuté. Il a persécuté le chrétien. Il a fait beaucoup de choses. Mais la Bible nous dit Paul ne savait pas qu'un jour le temps et le circonstant de sa vie va changer. La Bible nous dit il s'est dirigé pour aller détruire les chrétiens. Mais dans le chemin, là où il était en train de partir pour aller faire du mal. La Bible nous dit le pied qui court pour aller faire du mal. Sache qu'un jour, ta vie va changer. Même celui qui demeure dans la sorcellerie. Ah, tu es en train de détruire la vie des gens, de détruire les ministères, de détruire les familles. Et sache qu'un jour, ta vie et le circonstant, la vie et le temps et le circonstant de ta vie vont changer. Tu dois changer maintenant avant qu'il soit trop tard. Parce qu'un jour, les choses peuvent changer dans ta vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Un jour, il va changer. Praise the Lord. Praise the Lord. Yangwe senge lo yéba ke makambou échangaka na katina vie abatou. Vie na yu ko demereka loulenge mokote. Makambou ebele échangaka. O komona yu zalaka makas. Makas ou ane sili. Yu zalaka makas. Eh, o komona makas sili. Petitre, lelo makas yon sisi la. So ko zana posa ma bonde li. To bonde la pon na yu. Afin ko retrouve force na yu. Nous allons prier pour toi. Notre ligne est trouvée. Nous avons sept minutes pour toi sili. We have sept minutes, sept minutes, eight minutes to finish. Before to finish, if you feel like you want a prayer, you want us to pray for you, call us and we're gonna pray for you. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. May God bless you so my brother Sissa. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un grand moment. Et le Seigneur est tout puissant. Écoutez maman, papa. La Bible nous dit le temps et le circonstant de nos vies changent. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Paul. Paul a tué les gens, détruisait les gens, mais sa vie a changé. Lazare ne savait pas que le temps et le circonstant de sa vie va changer. Un jour, Lazare était mort et sa vie, le temps et le circonstant de sa vie a changé. Jésus-Christ est venu, il a ressuscité cet homme, cet homme a repris sa vie. Barthime ne savait pas qu'un jour, le temps et le circonstant de sa vie va changer. Quand Jésus-Christ a passé sur son chemin, cet homme avait retrouvé la vie. Alléluia. Et toi aussi, aujourd'hui, attache-toi donc à Dieu, ta vie aussi va changer. attache-toi donc à ton Dieu, le temps et le circonstant de ta vie va changer. Attache-toi donc à ton Dieu, bon, il y a changé parce que c'est très important. Il y a une chose qui est très important parce que tant et le circonstant de sa vie va changer n'importe quand. C'est pourquoi quand il y a un circonstant parce que il y a un circonstant mal. Alléluia. Quand il y a la vie va changer. Le temps et le circonstant de ta vie peut changer. C'était ça notre thème. Si vous avez besoin de prière avant que nous puissions clôturer, appelez-nous. Nous allons vous rappeler le numéro qui est là à 0203 à 2860 D90. C'est notre numéro. Si vous voulez appeler pour la prière, appelez-nous et nous allons prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'était notre thème. Je voulais interpeller quelqu'un aujourd'hui que le temps et le circonstant de ta vie va changer. Ça, c'était le Seigneur qui nous a amené cette parole afin d'interpeller son peuple pour lui dire que tu dois saisir cette opportunité. La Bible, on est dans l'Ephésien. Chapitre 5 verset 16 verset 16 Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ a dit heureux celui qui garde cette parole. Alléluia. Je viens bientôt et heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Garde cette parole de prophétie et tu seras béni. Garde cette parole de prophétie et le Seigneur te bénira. Et c'est le temps de garder en haut et le temps 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 Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Nous sommes à la fin de notre prédication. May God bless you so much. We are in the end of our preaching and we know that God is going to bless you. Keep this word. The Bible says bless for those who keep this word or prophecy of this book. So every time you keep this word you practice it and the Lord will give you the desire of your heart. It is very important brother and sister to keep this word and to practice it because it may change your life anytime. So may God bless you so much and give you the desire of your heart. We are going to meet again today around 11pm to 1 o'clock. Two hours of prayer of warfare prayer. So if you have a time to join us around 11pm to 1am so we have a prayer in this line. So call us if you need a prayer and we are going to pray for you because the line is open and we are going to meet 11. Nous allons nous retrouver à 23h, à juste de 23h, à inner dans la prière et combat d'intercession, d'interceder pour nos familles et nos frères et sœurs. C'est très important maman, papa que nous puissions saisir cette opportunité que Dieu est en train de nous parler aujourd'hui. Il nous a parlé sur les temps et les circonstances de notre vie changera. Alléluia. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu de temps et de circonstances. C'est un Dieu de seconde chance. Il donne toujours une seconde chance à son peuple afin de se répentir et de revenir dans sa présence. Nous avons nous avons la vie en 21. et de la prière et de la prière pour que nous nous partagez les vidéos et nous avons l'adresse. Share ce film avec vos frères et sœurs pour qu'ils soient blessés. May God vous baissez tellement et vous donnez l'intérêt de votre cœur. Merci Thank you so much. Thank you. C'est un grand Dieu. Aza Nzambé Malam. Ça c'était notre thème. Est-ce que tu sais que le temps et le circonstance de ta vie changent? Sous-thème était le temps à racheter le temps car les jours sont mauvais. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nzambé, apa mbola. Moko na moko, po kwa malam. Merci. Ciao. Ciao. Thank you.